C'est de loin la source d'énergie fossile la plus polluante au monde. Et pourtant, de nouveaux projets de centrales au charbon continuent de voir le jour dans plusieurs pays. C'est ce que dénonce dans son rapport annuel le Global Energy Monitor, un organisme qui répertorie les projets liés aux énergies fossiles. Au total, le monde compte actuellement plus de 2400 centrales au charbon dans 79 pays pour une capacité de production de près de 2100 gigawatts. Et selon le rapport, cette capacité va encore s'accroître de plus de 450 gigawatts. 34 pays prévoient encore des projets de construction ou d'extension de centrales électriques au charbon, et notamment la Chine. Plus de la moitié des nouvelles centrales à charbon construites dans le monde en 2021 se trouvent en Chine et 14% en Inde. Le géant chinois continue d'être l'exception criante au déclin actuel des centrales en développement, soulignent les auteurs du rapport. Car malgré tout, la tendance générale est au ralentissement des nouvelles implantations. En novembre dernier, la COP26 à Glasgow, l'appel à abandonner la construction de nouvelles centrales à charbon, a créé une impression de dynamique, estiment les experts. 65 pays se sont engagés en ce sens. En revanche, certains grands États de l'OCDE manquent à l'appel. États-Unis, Australie, Pologne, Mexique, Japon et Turquie.